Alors comme ça, tu veux en savoir plus sur le mojito. Dans cette vidéo version pro, je t'explique comment sublimer ce cocktail intemporel qui nous fait tous voyager. Un bon mojito doit être vif, frais et rafraîchissant. Le citron vert lui apporte de la vivacité, la menthe sa fraîcheur caractéristique et le rhum cubain son caractère. Il ne doit pas être ni trop sucré ni trop puissant. Et avec la pratique, on se rend compte que c'est un cocktail qui demande un peu de minutie pour le rendre extraordinaire. Au niveau des ingrédients, pour le citron vert, je t'invite à privilégier un citron vert bio. Ça t'évitera d'avoir tout un tas de pesticides dans ton corps. Pour le sirop de sucre, tu peux le faire toi-même en faisant bouillir un litre d'eau avec un kilogramme de sucre. Tu laisses ensuite refroidir à température ambiante, puis tu le mets en bouteille pour tes soirées mojito. Le sirop va se dissoudre dans ton mojito beaucoup plus rapidement que le sucre en grains. C'est donc bien meilleur pour l'équilibre gustatif. Pour la menthe, je te conseille la yerba buena, une variété indienne ou de la menthe poivrée au goût assez proche. Pour le rhum, tu as le choix entre de nombreux types de rhum, blanc, paille, ambray, vieilli, aromatisé, bref, je te laisse expérimenter. Il te faut 4 à 6 cl de rhum selon le rhum que tu as sélectionné. Pour moi, ça sera 6 cl de rhum Havana Club 3 ans, car je trouve que c'est le rhum idéal pour les mojitos. Mais si tu optes pour un rhum agricole, sache qu'il faut mettre beaucoup moins de rhum, car ils sont très aromatiques et son titre alcoolique est souvent supérieur à 40 degrés. Pour la glace, je préfère utiliser des glaçons plutôt que de la glace pilée, qui a tendance à fondre beaucoup plus rapidement que les glaçons, ce qui va diluer ton mojito. Pour l'eau, privilégie une eau à grosse bulle. Allez, je te montre tout ça en détail. Comme tu l'as vu dans la vidéo courte, le lien s'affiche ici. Ma recette du mojito est un peu plus complexe à réaliser que celle que l'on fait communément entre amis à l'apéro. Et s'il existe autant de recettes qu'il y a de barman, je t'explique ici mes astuces, avec lesquelles j'ai obtenu le premier prix au concours Best Mojito Paris 2011. Premièrement, le citron vert. Pense bien à le rouler entre ta main et ta planche pour attendrir la chair et obtenir un maximum de jus. Son rôle dans la recette est essentiel. Il va exalter le mélange et flatter les papilles. Coupe-le dans le sens de la longueur, en deux puis en deux ou trois, selon l'épaisseur de la peau de ton citron vert. Coupe-le dans ce sens te permet d'écraser plus facilement le citron au pilon et donc d'en extraire plus de jus. Dans ton verre, tu ajoutes un demi-citron vert, soit quatre ou six morceaux selon comment tu l'as coupé. Tu verses deux centilitres de sirop de sucre de canne liquide. Tu piles pour obtenir un maximum de jus de citron, ce qui va donner du peps à ton mojito. Tu ajoutes une tige de menthe poivrée que tu casses entre tes mains. Tu frottes les bords du verre pour développer les notes olfactives et ne jettes surtout pas la tige. Tu coupes simplement le bas de la tige, qui peut être un peu sèche, et ensuite tu casses l'intégralité de la menthe, tige et feuille, pour libérer tous les parfums. On a pour habitude de n'utiliser que les feuilles et pourtant, c'est dans la tige qu'il y a le plus d'arômes. Donc fais l'expérience chez toi avec tes amis, tu verras c'est top et en plus ça t'évite de passer du temps à séparer les feuilles et les tiges. Tu presses très légèrement pour ne pas oxyder les feuilles. Tu verses ton rhum. Tu remplis ton verre de glaçon. Tu chèques pour bien homogénéiser les parfums. Quelques petits coups, c'est largement suffisant. Tu ajoutes 2 cl d'eau gazeuse à grosses bulles pour être certain de bien avoir le côté fizy dans ton cocktail. Et pour finir, un tour de cuillère pour mélanger sans casser les bulles. Pour la déco, je t'invite simplement à compléter ton cocktail avec de la glace pilée. Tu fais un dôme, puis tu ajoutes tout simplement une tête de menthe et un huitième de citron vert que tes amis pourront presser pour donner encore plus de peps à leur Morito si le besoin s'en fait sentir. Ah oui, j'oubliais. Mon petit truc à moi, c'est de saupoudrer de sucre roux en grains sur le dessus du cocktail. Tu te demandes pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement pour qu'il vienne croustiller sous la dent lors des dernières gorgées. Ce qui invite tout simplement à en prendre un autre pour chasser ce goût du sucre dans la bouche. La légende raconte que l'histoire du Morito remonterait au début du 16e siècle. Francis Drake, un pirate anglais, appréciait siroter entre deux pillages de la vanne son taffia du rhum non raffiné avec des feuilles de menthe pilées pour masquer le goût infâme de son taffia. Car à l'époque, m'a-t-on dit, le taffia n'était pas des meilleurs. La recette va ensuite évoluer, le taffia est remplacé par du rhum et le citron vert fait son apparition. Mais au fait, d'où vient le nom Morito ? Le Morito tire son nom du Mojo, une mixture à base de citron initialement destinée à rehausser le goût des aliments. En 1920, le Morito devint un véritable emblème de la culture cubaine et est élevé au rang de cocktail national de Cuba. Puis le Morito finit par s'exporter d'abord aux Etats-Unis, ensuite en Europe, avant d'être préparé dans la plupart des bars du monde entier. En France, il a été démocratisé à partir des années 1990 par une importante campagne marketing de la marque de rhum que vous connaissez tous, Avana Club. Il existe des milliers de possibilités sur la base du Morito. Remplace le citron vert par un autre agrume comme le kumquat par exemple. Remplace la menthe par une autre herbe aromatique comme la verveine, la coriandre, la sauge, etc. etc. Substitue le rhum par un autre spiritueux de qualité supérieure. Et l'eau gazeuse par une autre bulle comme du champagne ou de la ginger beer pour un Morito plus intense. Et petit tips, teste mon Morito Italiano. Tu prépares un Morito sans rhum, sans eau gazeuse et sans décoration. Tu prépares un Negroni sans le refroidir. Tu shakes les deux préparations ensemble et tu filtres dans un verre à cocktail. En bouche, tu as la fraîcheur du Morito qui entrelace l'amertume des Negroni et le mariage des deux. Et tu es ultra addictif, fais attention. Et attends, c'est pas fini, j'ai une surprise pour toi. Nous organisons chaque mois un jeu concours qui te permet de remporter une box cocktail composée de 4 belles bouteilles de spiritueux premium en rapport avec les épisodes du mois. Un super cadeau pour tes soirées entre amis. Et pour participer, tu trouveras tous les détails chaque semaine sur mon compte Instagram, Victor Delpierre, que je t'invite à suivre si ça ne l'est pas déjà fait. En attendant, bon apéro, porte-toi bien et buvez avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais surtout, amusez-vous car ça, c'est essentiel de bonheur. Merci. Merci. Merci.